bonjour bonjour je suis ravie je vous retrouve pour continuer cet album velvet dreams de craft o'clock pour la boutique magique loisirs donc c'est mon colis d'été du mois de mai et j'ai eu la collection velvet dreams sous forme de kit puisque craft o'clock a fait un nouveau packaging avec la collection 30 30 double la collection 20 20 en double et autour de la collection même vous allez trouver toutes les collections 15 30 qu'ils ont l'habitude de sortir avec les décorations les tags et les fleurs etc est également des collections 15 30 à découper ou à utiliser un papier de fond puisque vous avez des papiers les papiers de fond en 15 30 à sortir la collection donc j'ai eu tout le pack entier donc je m'éclate je m'éclate beaucoup de papier c'est l'idéal pour faire des jolis albums qui soit assez il n'est pas très gros mais il va avoir une entre 60 et 70 photos c'est quand même pas mal et ce sont des photos 10 15 je vous rappelle donc alors nous allons attaquer la page numéro 4 sur le bloc numéro 2 donc derrière on a fait ça on vérifie toujours qu'on est dans le bon sens parce que on colle pas les choses à l'envers donc on est bien dans le bon sens on va faire une pochette avec deux cartes à l'intérieur et un rabat pour fermer tout ça très très simple alors ici la pochette elle fait 27 cm sur 9 et sur le côté 27 on va plier à 2 et à 25 pour obtenir nos 23 de largeur de page et bien entendu à l'intérieur de la pochette j'ai mis mon petit scotch rouge de six millimètres en bas de la pochette pour m'a dire consolider notre fond de pochette pour que avec le temps rien ne se décolle et que les cartes et les photos que nous allons mettre à l'intérieur ne s'échappent pas de notre album donc je mets toujours du papier fin du scotch en bas des pochettes donc ça bien entendu on le colle en bas de notre page en suivant bien le bord très facile hop on tire sur le rouge et la pochette est collée n'oubliez pas que si vous travaillez avec le scotch surtout le rouge il faut bien appuyer pour qu'il a qu'il adhère bien parce qu'une fois qu'il est collé il est collé mais si vous le collez pas bien si vous insistez pas donc vous allez couper deux fois 11 16 c'est nos cartes habituelles j'ai préféré faire ça qu'un livret vous faites comme vous voulez parce que moi je vais en mettre une comme ceci et une comme ça en fonction des chutes de papier que j'ai qui sont plutôt à l'horizontale ou à la verticale donc comme ça après on choisit de mettre des photos en paysage ou en portrait alors ensuite on va coller notre rabat qui va fermer tout ça donc le rabat du haut il fait 20,3 toujours hors tout sans ma découpe 20,3 sur 20,6 puisque j'ai utilisé une page 20 20 donc 20,3 sur 20,6 et du côté 20,3 on va plier à 17,8 et à 18,3 on a un petit gousset de 5 mm 17,8 18,3 du côté 20,3 et la largeur fait 20,6 pour mettre notre papier 20,20 alors donc là vous voyez qu'il va falloir centrer notre petit notre petit rabat sur nos 23 de base alors comme j'ai toujours la flemme de calculer si vous voulez calculer amusez vous moi ça me demande moi je suis en plein milieu j'ai pas besoin je fais un petit repère pour savoir où je dois le mettre et je vais coller mon rabat en haut d'ailleurs c'est dans l'autre sens pour moi en haut de mon de ma page en suivant bien mon repère j'y suis appuie pas trop faut pas écraser le dessous quand même et voilà donc là j'ai collé je vais pouvoir appuyer sur ma languette sans croisser mon dessous voilà et c'est donc ici que nous avons nos aimants de fermeture que nous allons coller tout de suite pour fermer notre page correctement on fait toujours attention à nous gousser on a besoin d'épaisseur il ya des photos à l'intérieur donc on a besoin de nous gousser d'aisance voilà et donc là on appuie toujours pour consolider nos aimants et voilà donc cette page est toute simple mais vous allez voir ça fait son petit effet entre la découpe ici et les cartes à l'intérieur comme ceci voilà et puis là il ya une un emplacement photo aussi clac voilà notre page numéro 4 allez je colle et puis je colle tous mes papiers et puis je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois collé là il ya des je me suis amusé là avec ma découpe la photo qu'il fallait couper chute de papier voilà 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 allez je fais tout ça et je reviens à tout de suite voilà page très simple ça va plus vite pour coller les papiers j'aurais dû les coller en direct avec vous comme ça pendant ce temps on papote un petit peu tous ensemble et c'est quand même un petit peu plus agréable que de coller mes papiers toutes seules là dans le silence alors voilà j'ai utilisé ici sur la page une page 20 20 avec la fameuse jeune fille elle a ses cheveux roses violets c'est pour l'été je me demandais si j'allais pas me faire atteindre les cheveux comme ça tiens et voilà donc avec sa chouette ici les planètes toujours ses bouquets de fleurs les livres de lecture c'est c'est un mélange entre les divas gabon et j'arrive pas à m'en rappeler et harry potter voilà voilà et donc c'est un mélange de tout ça et c'est vraiment très c'est très féminin c'est très joli c'est très fin ça beaucoup de classe dans ce papier et je pense que je vais le réhausser de où je mettrais des petites perles où je mettrais un petit peu de dentelle de ruban je sais pas fait je trouve ça manque un peu ce côté chic là de perles ou de dentelle donc j'ai peut-être à rajouter des petites touches comme ça de de dentelle ou de perles je verrai à la décoration voilà donc ça s'ouvre comme ceci ici et bien sûr je me suis amusé à faire un montage avec une carte pour mettre la photo donc là encore une fois que je le dise en principe j'utilise du papier de couleur du papier florence vous le savez mais là je je trouvais que ça faisait trop terne trop foncé donc j'ai voulu laisser mes espaces photo en blanc comme mon papier de structure mais néanmoins dans des endroits comme ça je colle une carte quand même par dessus je ne laisse pas que le blanc du papier de structure il y a quand même une carte qui est collé par dessus comme si je mettais du papier unis comme je fais d'habitude voilà donc c'est là ce que je vous disais je me suis bien amusé à faire la découpe avec la carte parce que dessous il n'y a pas de papier fantasy n'est ce pas c'est encore que des chutes donc découper ce petit morceau découper ce petit morceau découper la photo le coin juste le coin des photos la photo le rentre quand même sans problème on n'a pas besoin de la couper c'est juste le matage qui est un petit peu plus grand donc les coins dépassés j'ai été obligé de les couper suivant ma découpe donc là je me suis bien amusé ici une pochette toujours dans des tons de violet et bleu foncé là j'ai joué sur les deux sur le même papier en fait qui est recto verso là voilà et donc voilà les cartes que j'ai fabriqué avec mes chutes de papier donc là je n'utilise jamais les feuilles c'est que les chutes donc ici j'ai récupéré bien le haut de celle-ci où il y a une espèce de fenêtre en losange là j'ai complété avec une chute donc ici une fois rentrée ben forcément la chute se voit plus et puis on peut mettre la photo et là c'est un papier qui est à l'horizontale c'est pour ça que j'ai choisi de faire un paysage après vous faites ce que vous voulez moi je fais ça en fonction des papiers que j'ai et donc là pareil c'est marqué en français s'il vous plaît manufacture de chemise gilet de flanel alors ça c'est pas récent du tout c'est même très très vieux mais voilà c'est marqué en français je l'ai gardé je l'ai utilisé parce que le reste est en anglais tout ça est en anglais et là il y a encore un texte français donc j'ai voulu le mettre évidemment en valeur mais voilà une fois rentrée ça se voit plus et on peut coller également des photos donc ici on peut faire donc 4 et 5 photos sans aucun problème on a la place de mettre au moins 5 photos sachant qu'ici moi j'en mettrai une perso j'en aurais mis une ici aussi puis là bien sûr voilà donc voyez un bloc où on peut mettre entre 13 et 15 photos sur tout le bloc entre la page numéro 3 et la page numéro 4 donc ici nous avons fini notre bloc numéro 2 la page 4 est finie le bloc est fini on décore on met nos petits sentiments par-ci par-là et on peut le mettre sur notre reliure accordéon à l'intérieur de notre couverture voilà parce que moi c'est ce que je fais au fur et à mesure en fait il y en a qui me le demandent ça souvent là j'ai un bloc complet de terminé je vais maintenant faire ma décoration mes petits sentiments mes petits mots mes petits tampons machin etc je fais tout une fois que tout est décoré tout fini je le colle directement dans mon album comme ça quand j'arrive à la page numéro 8 je ne suis pas lassée du papier je n'en ai pas marre de faire de la décoration parce que les 8 pages l'une à la suite de l'autre quelquefois on s'essouffle un petit peu donc là je décore vraiment au fur et à mesure qu'un bloc est terminé pour avoir quand je fais ma page numéro 8 je sais que mon album sera terminé voilà comment je procède et bien écoutez mesdames j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ensoleillée j'espère chaude je ne vais peut-être pas exagérer faire au moins ensoleillée et puis je vous souhaite une bonne soirée pour celles qui m'écoutent le soir je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent le soir avec les écouteurs allogés dans leur lit tranquilles au calme et bien écoutez bonne soirée bonne nuit même si vous voulez dormez bien et puis je vous dis à très vite pour attaquer le bloc numéro 3 merci beaucoup allez au revoir tout le monde à bientôt à bientôt